Donc, aujourd'hui, on va parler du storytelling, où c'est tout simplement l'art de raconter une histoire. On est tous sensibles. Je pense qu'on est tous sensibles aux histoires depuis notre jeune âge, que ce soit une course de fait ou n'importe quoi. Ça nous permet de voyager, d'imaginer. Et là, le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire à des fins de communication, bien sûr. Mais c'est dans le but de vendre un produit, un service. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est que votre histoire va s'articuler autour de vos produits, de ce que vous présentez. Donc, de cette manière-là, vous allez créer une relation de confiance avec votre cible. Cette cible va s'identifier à vous, parce qu'à travers votre histoire, vous allez parler de vos valeurs, donc les valeurs que vous prenez. Et donc, les lecteurs ou les cibles vont vraiment s'identifier à vous, vont se voir dans votre histoire. Et vous allez créer cette relation de confiance. Votre cible va se souvenir de vous, en fait. Donc, le storytelling, vous savez, contrairement à ce qu'on croit, ça peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas seulement du texte. Donc, un texte, ça peut être un article de site web, un article de blog, un post qui dit l'utine. Ça peut être aussi sous forme d'images, comme par exemple une photo, une illustration, par exemple une infographie. Une infographie, par exemple, si vous voulez faire sous forme, par exemple, de bande dessinée. Donc, c'est assez sympa. Ça marche aussi beaucoup, des bandes dessinées. Puis, vous racontez votre histoire à travers cette bande dessinée. Vous pouvez trouver tout sur Canva, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a plein de choses gratuites, intéressantes. Et puis, ça peut être aussi un podcast. Donc, vous pouvez faire des podcasts et puis raconter votre histoire de manière orale. C'est vraiment un format qui marche assez bien. Alors, votre histoire, elle peut être fictive, comme elle peut être réelle. Donc, on peut inventer une histoire de toute pièce, comme les contes de fées qu'on aime tous. Vous pouvez inventer une histoire, des personnages imaginaires, une histoire que vous avez inventée. Là, vraiment, vous allez donner libre cours à votre imagination. Ou bien, une histoire vraie, c'est peut-être votre histoire à vous, ou l'histoire de votre entreprise, de vos produits, de vos services, comment vous avez débuté, ou bien des petites anecdotes qui arrivent, qui nous ont déjà arrivés aussi. Donc, voilà, des formats des histoires. Alors, bien sûr, le storytelling, on avait dit que c'était un puissant outil marketing. C'est une stratégie de communication aussi, que beaucoup, beaucoup de grandes marques, d'entreprises utilisent depuis quand même la nuit des temps. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que certains dirigeants d'entreprises, certains marketeurs se seront rendu compte que le marketing traditionnel ou la publicité traditionnelle, n'étaient plus suffisants. C'est-à-dire que ce n'était plus suffisant pour se démarquer de la concurrence, pour se démarquer et puis sortir du lot, en fait. Donc, on va utiliser dans notre stratégie le récit et l'histoire. Ça, on peut l'utiliser. C'est ce qui est vraiment préconisé. Par contre, tout ce qui est argument de vente de la marque du produit, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler de notre produit en le décrivant, en dictant quels sont ses avantages, qu'est-ce qu'il va vous rapporter. L'argument de vente est à proscrire à ce moment-là. Parce que si vous avez, par exemple, au fait, vous travaillez, on va prendre l'exemple de Nassila, par exemple, qui s'occupe principalement de LinkedIn, elle va peut-être trouver, elle va avoir des concurrents qu'il faut exactement la même chose qu'elle, plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Si elle parle d'argument de vente, elle va dire, voilà ce que je fais, je vais vous aider pour votre visibilité, pour ceci, cela. Son concurrent va faire la même chose. À ce moment-là, il n'y aura aucune différence entre elle et son concurrent. Par contre, si elle raconte son histoire à travers le son italien, là, il va y avoir, son histoire va être unique. Parce que c'est son histoire à elle, d'abord. Elle va la raconter avec ses propres mots et ça va être avec son propre style. Donc, un style que personne d'autre n'aura. Et des histoires qui vont... faire voyager son lecteur, qui vont faire rêver son lecteur et qui va, en partageant ses valeurs, justement, son lecteur ou sa cible va s'identifier à elle. Donc, l'histoire de Nessila est propre à elle. Donc, là, vous allez vous démarquer de vos concurrents en racontant votre propre histoire ou l'histoire, bien sûr, de votre entreprise. Donc, c'est ce qui va faire un petit peu la différence. On n'est plus dans le marketing traditionnel où on va parler des caractéristiques du produit. Voilà, mon produit se compose de ça, 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 ça. Ça va vous aider à faire ça. Ça, c'est plus nécessaire, c'est utile, mais c'est plus suffisant, en fait. Donc, il y a le storytelling qui va venir renforcer cette relation que vous avez avec vos clients potentiels ou vos clients existants, déjà. Donc, votre cible, d'une manière générale. Alors, bien sûr, quand on a parlé d'histoire, qui dit histoire, dit émotion. On le voit quand on regarde un film à la télé, quand on lit une histoire, qu'elle soit inventée, qu'elle soit imaginée, un des contes de faits depuis notre jeune âge. Ça crée forcément des émotions. Ça peut être de la joie, du bonheur, de la peur, de l'empathie. Donc, on sait tous, les neurosciences nous ont dit que le cerveau était l'organe des émotions. Donc, lorsqu'une histoire est bien racontée à condition qu'elle soit bien faite, c'est important de faire un bon storytelling. On va forcément faire naître chez notre cible des émotions, toutes sortes d'émotions. Ça dépend de votre histoire. Si les émotions sont créées, votre cible va s'identifier à vous, va vouloir en savoir plus à votre sujet et donc, il va y avoir un rapport de proximité, une relation de confiance qui sera forcément créée. Donc, là, on ne parle pas forcément de clients qui vont, vous n'allez pas forcément avoir de nouveaux clients. Donc, il est possible que ce soit le cas, mais ce n'est pas à 100%. Mais au moins, ce client-là va vouloir en savoir plus à votre sujet. Et comme on dit, vous savez que l'acte d'achat est un processus émotif. C'est-à-dire qu'en général, quand on achète, c'est la vérité, quand on achète, on n'achète pas toujours pour des raisons logiques. On achète souvent pour des raisons émotionnelles. Par exemple, si moi, j'aime le chocolat, je vais aller acheter du chocolat. Je ne vais pas me dire, OK, le chocolat, je vais acheter du chocolat parce que c'est la contente du magnésium, c'est bon pour ma santé, parce que ça me rend euphorique. Ah oui, donc je vais en gagner de ce côté-là. Je vais me dire, j'adore le chocolat, ça me procure beaucoup de plaisir. Je vais en acheter pour en offrir à ma famille des raisons émotionnelles. Donc, si ce côté-là, et si vous réussissez à créer des émotions chez votre cible, c'est déjà ça de gagner. Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'elles veuillent aller plus loin avec vous. Là, ce qui est écrit ici, on oublie souvent ce qu'on nous dit, ce qu'on lit. En revanche, on n'oublie jamais ce que nous avons ressenti. Là, je pense à une petite anecdote qui m'est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez le film Champion. C'est un ancien film, c'est un vieux film qui parlait d'un boxeur. Je ne suis pas certaine de vous qui l'ont déjà vu. Et moi, j'avais vu, j'étais enfant. Donc, ça fait très, très longtemps. Là, je suis incapable de vous dire l'histoire. Grosso modo, je connais l'histoire, mais je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé exactement, quelles étaient les mises en scène ou quel était le dialogue. Par contre, il y a une chose dont je me souviens comme si c'était hier, c'est qu'à la fin du film, j'ai pleuré comme une madeleine. Là, vraiment, j'ai pleuré à chaud de l'âme. Je me rappelle, mais je me revois pleurer parce que ça rejoint ce que j'ai dit maintenant, c'est que je me rappelle des émotions que j'avais ressenties. J'avais vraiment pleuré. C'est une histoire, je ne vais pas se parler, mais c'est une histoire triste. Ça se finit très mal à la fin. Mais je me rappelle que j'avais pleuré, que ça avait fait quelque chose en moi. Mais par contre, je ne me rappelle pas du tout de l'histoire en elle-même, de ce qui a été dit. Donc, ça va être pareil pour votre story phallique. Si vous écrivez, par exemple, votre lecteur, si vous allez susciter des émotions en lui, quelques jours après ou quelques mois après, il ne va pas se rappeler exactement de votre histoire, des détails, de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Par contre, il va se rappeler de ce qu'il a ressenti. Il va se rappeler si vous l'avez fait rire, s'il a ressenti de la joie, s'il a ressenti de l'empathie, s'il a ressenti une sensation de bien-être. Ça, il va s'en rappeler. Et c'est le but. C'est de créer des émotions positives chez votre site. Donc là, en anglais, people don't buy it for logical reasons, they buy for emotional reasons. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit. On n'achète pas avec la raison, mais avec les émotions. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Ce n'est pas trop rapide. Alors, c'est bien de faire du storytelling. C'est excellent pour votre image, pour créer une relation de confiance, comme je disais. Par contre, à condition de le faire, de bien le faire. Parce que raconter une histoire, on sait tous, c'est raconter une histoire. Mais si votre histoire est faite, si elle n'est pas bien écrite, si elle n'est pas bien faite, votre cible va tout de suite se détourner de vous. va les voir ailleurs. Il n'aura pas envie de cliquer sur le petit en savoir plus pour connaître cette histoire pour en savoir plus. Donc, bien sûr, il y a quelques petites règles à respecter. La première chose, c'est qu'il faut connaître votre cible et ses attentes. Donc là, on en revient un petit peu au régiment du marketing traditionnel, classique, si vous voulez, digital. Donc, il faut connaître sa cible. Donc, il faut savoir d'abord à qui on s'adresse. Avant de raconter votre histoire, vous allez dire, bon, est-ce que je m'adresse à des chefs d'entreprise, à des femmes au foyer, à des enfants, à des ados ? Et quels vont être aussi leurs goûts ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Quels sont leurs habitudes de consommation ? Quels sont les freins qui les empêchent à aller de l'avant ? Quels sont leurs goûts ? Et puis, quelle est leur problématique surtout ? Ils attendent quoi de vous ? Quelle est leur problématique ? Et comment vous allez répondre à ces problématiques ? Donc, à partir de là, quand vous aurez répondu à toutes ces questions, vous voulez vous dire, ok, maintenant, j'ai toutes ces réponses, je vais penser à un sujet. De quoi je vais parler dans mon histoire ? Comme pour un film, c'est exactement la même chose. Je vais écrire, ok, mais de quoi je vais parler ? Vous allez choisir votre histoire et ensuite, vous allez travailler vos mises en scène. À l'instar des films, c'est exactement la même chose. Quand les mises en scène sont super bien faites, vous allez avoir envie de continuer à voir ce film-là. Vous allez choisir vos personnages. C'est une histoire donc il va y avoir forcément des personnages, le personnage principal. C'est quoi son rôle ? Comment il s'appelle ? Quels sont les autres personnages ? Si vous en avez d'autres, ça dépend de votre histoire. Quelles vont être les relations entre ces personnages-là ? Donc ça, c'est pour tout travailler avant de commencer à écrire. C'est très important. Donc là, ici, il faut utiliser aussi des mots sensoriels. C'est-à-dire des verbes. Des mots sensoriels, c'est des mots qui sont en rapport avec nos cinq sens. Par exemple, comme écouter, sentir, voir, toucher. Ça, c'est très important. ça va vraiment faire appel aux émotions de votre cible. C'est très important. Ça va captiver leur attention. Ensuite, bien sûr, vous allez créer un enjeu. C'est-à-dire que là, il faut savoir que dans la rédaction traditionnelle, quand vous faites de la rédaction web, il est préconisé de parler en premier, dès le départ, de parler de votre problématique, de mettre le sujet dont vous voulez parler dès le début. Tout ça pour que l'internaute ne se lasse pas, ne s'ennuie pas. Dès le départ, il va savoir de quoi vous allez parler. Et pour ne pas qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille regarder autre chose ou pas. Là, par contre, en storytelling, ce n'est pas vraiment la même chose. En storytelling, ça va être une histoire que vous allez raconter. Vous allez voir une introduction. Vous allez introduire rapidement votre sujet. Et il va y avoir aussi le corps de votre sujet qui va être votre enjeu. Votre enjeu, si je parle, par exemple, s'il y a un coach de développement, il va parler dans son article de manque de confiance en soi. Donc, il va commencer à parler de ça. Le manque de confiance en soi, il va développer, bien sûr, en créant des histoires, des personnages. Et bien sûr, il va utiliser l'humour au besoin. L'humour est très, très important. Je crois qu'on est tous sensibles à ça. Donc, l'humour qui va créer chez votre prospect une sensation de bien-être. Il va vous trouver sympa. Si vous arrivez à le faire rire, il va vous trouver sympa. Il va vouloir en savoir un peu plus sur vous. Il va dire, ah tiens, cette personne fait rire. Vous pouvez utiliser des petites anecdotes, des jeux de mots, des petites choses rigueulotes qui vous sont arrivées. On est tous sensibles à ça. Puis la lecture devient très, très agréable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous utilisez un poste LinkedIn ou par exemple un poste publicitaire ou aussi une vidéo, quand il y a une touche d'humour, surtout quand c'est bien fait et que c'est assez fin, quand c'est subtil, on est tous sensibles à ça. Mais bien sûr, maintenant, si vous parlez de quelque chose de plus solennel, de plus sérieux, peut-être que l'humour n'aura pas peut-être sa place dedans. Ça va dépendre des sujets que vous allez aborder. Bon, il ne faudra pas aussi non plus trop faire rire la galerie parce que ce n'est pas trop le but. Il faut utiliser un petit peu l'humour avec parcimonie, mais utiliser avec la bonne dose, je pense que ça va rajouter un gros plus à votre contenu. Là, vous allez agrémenter votre récit de rebondissement, de suspense. C'est un petit peu comme les films qu'on voit. Je me réfère à chaque fois au film parce que c'est exactement la même chose. Si par exemple, vous racontez une histoire qui est plate, qui manque de relief, si vous parlez d'un type qui se lève le matin, qui prend son petit-déj, qui va aller travailler, qui rentre à la maison le soir et revelote, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de rebondissement et pas de suspense. Vous allez ennuyer votre cycle qui ne va pas continuer à lire votre histoire tout simplement. Comme pour un film aussi. Les rebondissements, le suspense, vous allez créer un petit peu d'intrigue. Ça va donner envie à votre lecteur de continuer à lire, de découvrir la suite. Vous allez créer une petite intrigue autour de tout ça. Et voilà. Vous allez le maintenir en haleine. Vous allez le maintenir en haleine. Il va vouloir en savoir plus. Il va continuer à vous lire. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, à la fin, à la fin, ça va être, si vous voulez, la fin doit être engageante. Vous allez trouver une solution à ce problème, le problème dont vous avez parlé. Par exemple, si je parle du manque de confiance en soi, pour un coach en général, à la fin, il va donner des solutions. C'est ça le but, parce que quelqu'un qui va venir vous lire, ce n'est pas juste pour lire, ce n'est pas un livre, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un roman qu'on est en train de lire, mais c'est vraiment un support qui va l'intéresser, qui va répondre à ses besoins. Donc, il faudra toujours trouver, donner un plus, apporter ce gros point d'interrogation, répondre à ce gros point d'interrogation qu'il avait en commençant à vous lire. Donc, la fin va être engageante et puis, il faut penser à une fin aussi, une fin heureuse. Vous savez que les fins heureuses engendrent toujours des émotions heureuses, des émotions positives. Donc, lorsqu'il y a émotions positives, votre cible va vouloir vous connaître plus, va vouloir passer à l'action. Il va être heureux, il va être content et donc, il va vouloir peut-être soit s'abonner, je ne sais pas moi, à votre chaîne YouTube, soit vous suivre sur LinkedIn, soit, par exemple, vous appeler pour en savoir plus, peut-être, oui, devenir votre client, c'est fort possible aussi. À l'inverse, si vous, par exemple, la fin est malheureuse ou la fin va engendrer des émotions négatives, il ne va pas vouloir aller plus loin. Je pense que c'est humain. Moi, si je dis une histoire que la fin est négative, je vais pas, je vais faire mon ordier et je vais pas vouloir en savoir plus sur cette personne-là, sur l'auteur. Alors, une musique, on va pouvoir ajouter une musique appropriée. Donc là, si votre support, c'est par exemple un support publicitaire ou si c'est de la vidéo, vous savez que la musique, une musique engageante, par exemple, si vous parlez de quelque chose d'heureux, ça va être une musique en rapport avec votre sujet, votre thématique. Si votre sujet est triste, vous allez choisir une musique triste. La musique puissante, engageante, c'est très, très important et puis ça fait vraiment appel aux émotions, ça réveille les émotions. Et si, par exemple, votre support est un texte sur un post-linked-in ou un autre support, un site web ou sur votre blog, à ce moment-là, vous allez penser à un visuel. Le visuel est super important parce que quand quelqu'un va vous lire, il ne va pas d'abord vous lire, il va d'abord voir votre visuel. Et souvent, quand le visuel est attractif, qu'il est bien fait, qu'il n'y a pas trop de pixels et qu'il parle, qu'il traduit votre sujet, l'internaute va vouloir lire votre contenu. Et c'est dommage, par exemple, de mettre un visuel qui ne soit pas très, très engageant, qui ne soit pas très intéressant parce que souvent, les gens vont voir le visuel, ils ne vont même pas lire ce que vous avez écrit, mais ils ne vont pas vouloir lire votre contenu. Alors que votre contenu peut être très intéressant, bien écrit, bien élaboré. Donc, pensez à un visuel qui soit vraiment engageant, qui soit attractif. Et puis, pour que terminez, bien sûr, soyez authentiques et sincères. Alors, vous savez qu'en storytelling, le but, c'est de faire naître des émotions chez les gens, enfin, chez les gens, chez votre cible, pour créer cette relation de proximité, cette relation de confiance. Vous allez mettre en avant vos valeurs. Si vous mettez en avant des valeurs qui ne sont pas les vôtres, donc si vous mentez et que vous êtes un imposteur, j'ai envie de dire, votre lecture va tout de suite se rendre compte. Quand on dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous disiez quelque chose et que la personne parle de certaines valeurs, vous pouvez savoir dès le départ est-ce qu'elle est sincère ou pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ou pas, mais vous pouvez savoir à travers ses écrits est-ce que cette personne-là prône des valeurs qui sont vraiment les siennes. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous rendre compte, vous allez perdre la confiance de vos prospects ou de vos clients. Vous allez les perdre et puis votre réputation sera très vite entachée. C'est surtout au niveau des réseaux sociaux, ça, les réputations, c'est très vite. Maintenant, s'il y a des valeurs qui ne sont pas les vôtres, vous n'avez pas à communiquer dessus, tout simplement. Soyez authentiques et en étant authentiques, en parlant de vous, en ce que vous êtes vraiment, vous allez vous rendre compte que l'écriture, cette rédaction va être très fluide. Vous allez écrire plus facilement. Les mots vont venir d'eux-mêmes. Ça va être très naturel d'écrire. Ça va être plus facile que vous aurez à vous d'écrire en parlant de vos propres valeurs. comme je vous disais tout à l'heure, le storytelling est utilisé par pas mal de grandes marques, que ce soit des marques de luxe ou d'autres. J'en vais en citer quelques-unes. Le premier qui est Coca-Cola, qu'on connaît tous, qui utilise très, très, très bien le storytelling depuis de l'année des temps. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Un bon storytelling va forcément faire naître des émotions chez votre site. Qui dit émotions, il faut aussi que ça va finir par gagner des clients. Des clients que vous allez garder un bon bout de temps ou même légitériser par la suite. Pour Coca-Cola, ce que vous voyez là à droite, c'est sur leur site web. Ils parlent de ce storytelling qui concerne les années 70. Ça commence en 1970 et ça se termine en 1979. Pour chaque année, il y a une histoire ou un événement majeur en rapport avec la marque, avec la compagnie. Il raconte un petit peu les grandes histoires qui sont passées, les événements sportifs, du sponsoring, en rapport avec l'histoire de la marque. Chaque publicité de Coca-Cola, il y a une histoire qui est racontée. C'est vraiment leur mode de fonctionnement. Bien sûr, les valeurs que prône Coca-Cola, c'est des valeurs de partage. Personne n'est sensible aux valeurs de partage. On est tous sensibles à ces valeurs-là. Donc, dès qu'on voit qu'il y a une valeur de partage, on se sent concerné, on veut s'identifier à cette marque, forcément. Et puis, ce qui fait aussi la force de Coca-Cola, c'est qu'en fait, avant, comme on le sait tous, c'était un produit pharmaceutique. Avant d'être un produit commercialisé, avant que ce soit une boisson que tout le monde boit pratiquement, c'était un produit pharmaceutique qui a été détourné vers des fins commerciales ou des fonctions commerciales. Et ce qui fait, on sait tous que le Coca-Cola est fabriqué à base de feuilles de Coca. Et puis, ils ont une recette qui existe depuis la nuit des temps qui est jalousement gardée. Ça crée un petit peu un mystère, ça crée un petit peu autour de la marque. Donc, ça nous pousse un petit peu à en vouloir plus et en vouloir en savoir plus aussi. Alors, dans les années 30 à peu près, Coca-Cola, les dirigeants de Coca-Cola se sont rendus compte aussi que leurs boissons n'étaient pas bien vendues, que leurs ventes chutaient d'une manière incroyable en hiver. Ce qui est un petit peu logique parce qu'en hiver, on a tendance à boire plus de boissons chaudes que de boissons froides. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils se sont dit, tiens, on va associer notre image à l'image du Père Noël. Alors, pourquoi le Père Noël ? Parce que le Père Noël tout simplement prône cette valeur de Père Noël qui prône des valeurs de joie, de bonheur. Et puis, voilà. il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est juste une légende, mais il paraît que la couleur du Père Noël avant, la couleur de ses vêtements était verte. Était verte ? Donne-y là-dessus. Tu as qu'est-ce ? OK. Et puis, à partir du moment où son image a été associée à la firme de Coca-Cola, c'est devenu rouge. Depuis, si vous avez remarqué, depuis des lustres, Coca-Cola n'a pas changé sa charte graphique, n'a pas changé son identité visuelle, ça reste toujours rouge, donc en rapport avec l'image du Père Noël. Là, je faisais deux petits visuels, vous voyez par exemple ici, share a Coke with friend, family. Là, c'est toujours cette valeur de partage qu'ils misent en avant à chaque fois. Donc, partager des boissons fraîches, partager du bonheur, partager de bons moments avec la famille, les amis, une valeur à laquelle on est tous sensibles. Et on dit aussi, Coca-Cola, voilà, comment ils ont pensé à ça, parce que la nuit du 24 au 25 décembre pour la nuit de Noël, le Père Noël distribue les boissons des cadeaux, pardon, à travers le monde, tous les enfants. Et puis voilà, il fait donc le tour du monde. À la fin, il a soif, il a envie qu'il se désaltérer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il boit du Coca-Cola. C'est vraiment l'image du Père Noël qui est mise en avant. Oui, pardon, Amia, mais juste pour comprendre, c'est-à-dire que le Père Noël avait avant une tenue verte et c'est à cause du Coca-Cola qu'il a changé de couleur ? Voilà, ils ont changé, c'est ce qu'ils disent, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais ils disent quand son image a été associée à la firme Coca-Cola, donc la couleur a changé pour qu'elle soit la même couleur que la firme, que la charte visuelle de Coca-Cola. Et depuis, ça n'a pas changé, c'est toujours rouge. Donc, dès qu'on voit du rouge, on pense tout de suite à Coca-Cola et au Père Noël qui partagent des valeurs, qui partagent des valeurs de bons moments. C'est puissant. Bon, allez, je te laisse finir. Ils utilisent le storytelling à la perfection, ils savent ce qu'ils font, c'est vraiment, ils mettent en avant plus l'expérience client que le produit en lui-même. Le produit en lui-même, on sait tous ce que vos Coca-Cola, on connaît tous les bons côtés, on va dire. Alors, la deuxième grande marque qui utilise le storytelling, c'est Nike, qu'on connaît tous, la marque à la virgule. Alors, Nike, à travers leurs spots publicitaires, à travers leurs, voilà, il y a un storytelling qui est très, très bien fait, va raconter différentes histoires aussi, un petit peu comme Coca-Cola. Donc, chaque spot publicitaire correspond à une histoire. Ils ont la particularité de mettre en avant les inégalités. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'en s'adressant à leurs cibles, ils nous font sentir, il faut comprendre que quel que soit notre statut social, quelles que soient nos origines, quelle que soit la personne qu'on est, quelle que soit notre situation financière, si vous voulez, qu'on soit connu ou pas, le sport est accessible à tous. Donc, indirectement, les produits Nike sont accessibles à tous. C'est-à-dire qu'ils combattent, si vous voulez, les inégalités dans le domaine du sport et surtout pour les femmes. Donc, Nike a multiplié les spots publicitaires, les campagnes féminines. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les affiches Nike, il y a toujours une femme, un personnage féminin et puis ils mettent une petite phrase en bas qui s'adresse à la femme pour l'inciter à aller de l'avant, pour l'inciter, pour lui montrer que tu peux faire aussi bien qu'un homme, en fait, si vous voulez. Parce que les femmes, pendant un certain temps, étaient un petit peu marginalisées dans le domaine du sport et Nike a voulu combattre ça, justement. D'ailleurs, la marque s'est associée à des initiatives féministes aussi et puis voilà. Et à travers leur campagne, on peut tous s'identifier à cette marque-là. Même si c'est des produits quand même relativement chers, on le sait tous, on a l'impression que c'est des produits accessibles, que c'est vraiment le message qu'ils veulent faire passer. Et dans leur spot publicitaire aussi, ils utilisent une musique intense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des spots publicitaires de Nike, une musique vraiment intense, très engageante, qui suscite l'émotion. Donc, à travers leur slogan Just Do It qui va inciter tout simplement au dépassement de soi. Donc, leur slogan qui est très fort, qui fait passer un message très fort, qui s'adresse à une personne lambda, au commun des mortels. Quelle que soit ta situation, tu n'es pas obligé d'être un grand athlète, tu n'es pas obligé d'être connu, tu n'es pas obligé d'être riche. Peu importe qui tu es, tu es capable de faire beaucoup d'exploits. Donc, vas-y. Simplement. Donc, le storytelling de Nike, aussi, on ne voit pas forcément les produits dans leur spot publicitaire. C'est vraiment, on voit toujours des personnes en bas pour rire, qui se surpassent, qui s'est surpassé quelque sorte à leur situation. Est-ce que c'est bon? Le troisième, et non des moindres, notre cher Apple, qui utilise aussi le storytelling d'une manière extraordinaire. Alors, lorsque je vous dis Apple, vous pensez forcément à Steve Jobs. et quand on pense à Steve Jobs, je pense que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, savent comment la compagnie a commencé, l'histoire de la compagnie. Steve Jobs qui a commencé dans son garage, tout simplement. alors si c'est tout le monde qui connaît ça, si tout le monde connaît cette histoire-là, ce n'est pas un hasard, c'est que la marque a voulu que ce soit le cas. Comment? Leur storytelling va commencer tout simplement à partir de cette anecdote. Steve Jobs a commencé à travailler dans son garage. Donc, quand on voit ça, la marque est forcément humanisée. La marque est humanisée et puis, on a l'impression, on se dit, ah, Steve Jobs, finalement, il a été quelqu'un de lambda, quelqu'un de comme nous tous, comme vous, comme moi, quelqu'un de simple. Donc, on peut s'identifier à lui et il devient plus accessible. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. Tout ça, c'est travailler. Donc, malgré ce qu'il est devenu par la suite, à la tête d'une des plus grosses compagnies de téléphonie et de technologie au monde, il a été un jour comme nous tous, il a été quelqu'un de simple. Donc, il est plus accessible, on peut plus s'identifier à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi leur spot publicitaire, on voit rarement les produits mis en avant. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'Apple met plus en avant l'expérience humaine, l'expérience cliente que ses produits. Par exemple, on peut voir des spots qui parlent par exemple d'une naissance qui est un moment très émouvant. Donc, ça va susciter dans le bout des émotions d'un petit peu de joie si vous voulez. Une naissance qui est partagée grâce à un iPhone, qui est filmé grâce à un iPhone. Ça peut être le spectacle d'un enfant, le spectacle scolaire et dont les parents sont fiers, ils filent le film, ils filent le spectacle grâce à leur iPhone. Ça peut être aussi, par exemple, des moments tout simplement dépendant de joie partagée en famille. Donc, pour leur spot publicitaire, c'est plus le client c'est plus l'expérience qui est autour de leur produit qui est mis en avant plutôt que le produit. Parce que bon, au jour d'aujourd'hui, on sait que on connaît tous la valeur des produits, des produits à blanc, on sait tous que c'est de la qualité. Donc, ils ne sont pas obligés de mettre ça en avant, mais plus de parler du bonheur, des bonnes émotions que leurs produits procurent à leurs clients ou à leurs futurs clients. puis on remarque qu'il y a aussi une musique qui est appropriée, une très belle musique dans leur spot. Les mots sont courts. Alors, ils ne vont pas utiliser des mots difficiles, des mots sont courts, mais très parlants. C'est des mots qui vont aller directement parler à leur cible. Ils sont simples et puis ils sont directs. Voilà, c'est vraiment le message qui va passer directement. Il y a un spot d'Apple justement, un des spots, un des derniers spots. Alors, le spot en entier est filmé à l'aide d'un iPhone. Alors, imaginez, tout le spot est filmé à l'aide d'un iPhone, mais à aucun moment on voit l'iPhone dans l'histoire. Alors, tout le spot et puis ça part d'une histoire, une histoire qui n'a aucun rapport avec les produits Apple. Ça n'a pas de rapport avec leurs ordinateurs ni avec leurs téléphones. Et puis, vers la fin, c'est vraiment à la fin, la shoot est excellente où on voit que c'est filmé grâce à un iPhone. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grâce à l'iPhone, on peut fournir une histoire ou des images aussi professionnelles, aussi bien faites qu'avec une caméra professionnelle. Donc vraiment, le produit, il ne viendrait qu'à la fin pour dire, regardez, tout ça a été filmé grâce à un iPhone. Là, j'ai mis un lien aussi en bas si vous voulez voir après pour la présentation, vous voulez voir un des spots d'Apple aussi qui est assez parlant aussi. Alors, donc en storytelling, ce que je vous disais, c'est bien de faire du storytelling, d'écrire des récits mais à condition de bien les faire. Donc, il y a certaines petites choses qu'il faut éviter pour ne pas que que ce soit raté. C'est dommage que votre storytelling soit raté parce qu'on a toujours de belles histoires à raconter. Et la première, c'est un contenu trop long. Alors, vous savez que les internautes sont de plus en plus feignants. Il faut dire ce qu'il en a dit, on est de plus en plus feignants, nous tous. On n'a pas envie de passer trop de temps à lire sur un smartphone ou sur un écran d'ordinateur. Pourquoi ? Parce que déjà, le smartphone est petit, donc c'est un petit peu dérangeant pour les yeux. La lumière bleue aussi qui vient nous fatiguer. Donc, quand l'internaute veut lire un article de blog ou un post, ce n'est pas juste pour faire de la lecture. Ce n'est pas comme s'il avait pris un livre et qu'il allait se rire et faire de la lecture. C'est parce qu'il a un besoin. Il cherche des questions, des réponses à ces questions. Donc, moi, par exemple, si je me dis, je cherche par exemple la meilleure marque de piano, je vais aller chercher sur Google. Je n'ai pas envie de lire un pavé. J'ai envie d'avoir l'information, la réponse tout de suite. Donc, c'est pour ça que si l'histoire est trop longue, à ce moment-là, il va falloir aérer votre contenu. Il faut que le contenu soit aéré. Par exemple, vous pouvez mettre juste une phrase, un petit paragraphe, espacé. Là, la lecture va être plus facile pour votre site. Il ne va pas bailler, il ne va pas s'erreur. C'est trop long, il va vouloir continuer à lire. Le contenu trop long, voilà, des erreurs de langue. Alors ça, c'est très, très, très important. Vous savez, quand on lit un contenu sur les réseaux sociaux ou bien sûr sur l'île, et qu'on remarque qu'il y a des erreurs, que ce soit des fautes d'orthographe, de style, de tournure de phrases, quelle que soit la nature de l'erreur, d'abord, ça ne fait pas professionnel. On se le dit tous. Je pense que vous avez tous lu déjà un contenu avec des erreurs. Vous dites, ce n'est pas professionnel. Même si le contenu en lui-même est très intéressant, même si c'est bien écrit et qu'il vous apporte des réponses à toutes vos questions, ça ne fait pas très sérieux. S'il y a des erreurs dans vos contenus, votre site va se dire, il n'a même pas pris la peine de se relire. Il n'a même pas pris la peine de corriger ses erreurs. On fait tous des erreurs, je pense. On n'est pas mon lire, on n'est pas Victor Hugo. Mais si vous avez un doute, par exemple, sur l'utilisation d'un mot, sur son orthographe, sur les tournures de phrases, n'importe quoi, vous pouvez très bien voir un dictionnaire, aller sur Google ou à la limite demander de l'aide à quelqu'un. Moi, je peux demander de l'aide des fois à mes parents, n'importe qui. Il n'y a aucune honte à ça. Vous savez même les grands auteurs qui se sont faits publier, avant d'être publiés, ils sont passés par un service de correction et de relecture. Les grands auteurs comme, je ne sais pas moi, Annie Malouf, je ne sais qui d'autre, c'est la procédure. Leur manuscrit est passé par un service de relecture. Il y a des fois des erreurs qu'on n'arrive pas à avoir. Et puis, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous écrivez quelque chose avant de publier, allez faire autre chose. Faites autre chose, sortez ou lisez autre chose où vous allez manger et puis revenez lire votre contenu. Là, vous allez découvrir qu'il y a des erreurs qu'on n'avait pas vues par avant. C'est dingue, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a rajouté des erreurs à votre absence. Ou à la limite, si vous avez le temps, écrivez votre contenu que vous devez publier pour le lendemain. Laissez-le passer la nuit. Le lendemain, vous venez, vous relisez et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous n'avez pas vues la veille. Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Soigner la langue, c'est très important parce que même pour les moteurs de recherche Google, par exemple, si vous voulez que votre contenu soit bien indexé, qu'il soit bien indexé, qu'il soit mis, par exemple, par les trois, quatre premiers résultats dans une recherche, Google, les moteurs de recherche Google font attention à ça aussi. C'est relativement récent. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, la qualité de la langue, les erreurs, ça, s'il y a beaucoup d'erreurs, on n'est pas être bien indexé. Excuse-moi, Lepa. Oui. J'interviens parce qu'en fait, le temps passe, on est... Ah, ok, je vais faire vite alors. Et personnellement, j'ai des questions. Oui, voilà. Tu as bien fait de me le dire. Ah, après. Je me suis oubliée. Parfait. Voilà. Donc, on va éviter aussi d'utiliser un langage complexe. On va utiliser des mots directs, des mots simples que tout le monde peut comprendre parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire finalement. On peut être lu par quelqu'un qui a un bon niveau de français, comme quelqu'un qui comprend très bien. Donc, utilisez des mots faciles pour que le lecteur lise rapidement votre contenu, mais qu'il comprenne rapidement sans pour autant les consulter le dictionnaire. Il faut éviter de raconter une histoire parfaite. Alors, tout est beau, tout est beau dans le meilleur des mondes. Ça, ça ne fait pas crédible. Ça, ça ne fait pas du tout... Ça ne fait pas crédible. Ça ne fait pas... Ce n'est pas réaliste. Donc, quand quelqu'un va vous lire, il va me dire que votre histoire est parfaite, il va dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas réaliste, que je ne vais pas juste pas vous continuer à lire. N'hésitez pas à ce moment-là de parler de vos expériences négatives. Mettez en avant vos échecs. Donc, par exemple, si vous avez eu des embûches, si vous avez eu des obstacles dans votre vie professionnelle ou personnelle, mettez-les en avant. Contrace, c'est une force. Pourquoi ? Parce que le lecteur va se dire s'il est passé par toutes ces péripéties, s'il a eu toutes ces difficultés et qu'il en est là aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui s'est relevé malgré tous ces échecs. Puis l'échec fait partie de la vie. C'est comme ça. C'est... Contrace, c'est... On n'en ressort que plus fort. Alors, absence de suspense et de rebondissement. Essayez, même si c'est une histoire un petit peu classique, un petit peu bof-bof, essayez de mettre un petit peu de suspense pour que votre échec lecteur soit... Veuille aller plus loin, veuille plus lire et veuille connaître la suite. Suspects rebondissements, c'est super intéressant comme pour les films. Exemple d'histoire, si vous manquez, par exemple, de... Comment c'est ça ? Vous n'êtes pas inspiré, d'inspiration. Vous pouvez raconter une histoire personnelle qui vous est arrivée, une histoire à vous ou une histoire vraie, en vous adressant au lecteur. Vous pouvez parler de l'histoire d'un proche, par exemple, ma grand-mère faisait telle chose de telle manière et tout ça et voilà. C'est toujours des histoires qui peuvent intéresser aussi. L'histoire entendue, une anecdote, par exemple, si vous êtes... Essayez d'être un petit peu attentif à ce qui se passe autour de vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez entendre une petite anecdote que vous allez raconter par la suite ou voir quelque chose qui s'est passé, un événement que vous pouvez utiliser dans votre storytelling par la suite. Ça, c'est intéressant. Et puis, l'histoire inventée, on a dit que l'histoire peut être aussi fictive. Vous pouvez inventer une histoire de toute pièce. Si vous avez l'imagination, tant mieux. Puis ça, ça peut intéresser aussi. Mais par contre, il ne faut pas mentir sur vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand vous inventez une histoire, ne dites pas je suis diplômée de telle ou telle école ou j'ai tel diplôme ou j'ai telle qualification ou que ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment à proscrire. Et voilà, terminé. J'espère que... Je suis désolée d'avoir été longue. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute.